Et salut à toi pour ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, aujourd'hui épisode bonus numéro 13 et dans cet épisode je voulais te parler de pourquoi est-ce que manger du chocolat noir c'est pas forcément la bestie ID qu'on peut trouver pour avoir de bons taux de magnésium, en fait si je fais cet épisode c'est parce qu'il y a une idée qu'on partage beaucoup sur les réseaux ou du moins que beaucoup de personnes partagent qui est que le chocolat noir est un aliment très riche en magnésium, en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette affirmation est vraie mais si on prend pas assez de recul en fait on comprend que le chocolat noir n'est pas en fait un des meilleurs aliments pour le magnésium et ça on va tout de suite voir pourquoi. Donc vu que c'est un épisode de bonus pour ceux qui ne savent pas ce sont des épisodes qui durent moins de 5 minutes donc je traite des sujets assez précis qui ne durent pas très longtemps à traiter tout simplement et du coup sans plus tarder on va parler de pourquoi est-ce que le chocolat noir n'est pas si riche en magnésium que ça en fait, la raison déjà pour laquelle le magnésium n'est pas si riche en magnésium que ça c'est que tout simplement, donc quand je parle du chocolat d'ailleurs je crois que j'ai dit une bêtise je parle du chocolat qui est riche en magnésium je crois que j'ai fourché, déjà il faut savoir qu'on parle du chocolat noir ici, le chocolat au lait, en fait moins il y a de cacao dans le chocolat donc c'est à dire moins il est avec un pourcentage élevé et moins il va contenir de magnésium. Si par exemple on compare du chocolat, je vais y arriver, du chocolat 90% avec du chocolat 70%, le chocolat 90% aura beaucoup plus de magnésium que le chocolat 70% et si on prend du 50% il en aura moins que celui qui a 70% de cacao. Donc ça je pense que c'est quelque chose que vous savez, que tu sais probablement mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Le problème en fait c'est qu'on pourrait se dire bah ok je vais consommer du chocolat noir 90% du coup parce qu'il est plus riche en magnésium et en cacao du coup que les autres chocolats. En soi c'est une bonne idée de faire ça mais il faut savoir que plus on va prendre un chocolat qui est noir, c'est à dire qui contient beaucoup de cacao, et plus les calories au 100 grammes vont être élevées. Et c'est quelque chose ça qu'on ne dit pas assez sur les réseaux, que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est à dire que si par exemple on dit voilà on met deux chocolats devant une personne, un chocolat au lait et un chocolat noir, et bien puisque les personnes se disent que le chocolat noir il est meilleur pour la santé que le chocolat au lait, parce que c'est une idée qu'on partage beaucoup sur les réseaux, et bien les personnes vont tout de suite dire et bien le chocolat noir en fait est moins calorique au 100 grammes que le chocolat au lait. Et en fait ça c'est un gros problème parce que c'est totalement faux. La raison pour laquelle c'est totalement faux, c'est tout simplement lié à la teneur en lipides, il faut savoir que les lipides c'est 9 calories par gramme, donc voilà c'est un petit rappel de base, c'est 9 calories par gramme, et dans le chocolat noir, vu qu'il y a plus de cacao et que le cacao est plutôt riche en lipides, et bien il est du coup plus riche en calories que le chocolat au lait qui lui contient plus de sucre, qui est pour rappel, qui fait partie des glucides, et les glucides c'est 4 calories par gramme, donc c'est beaucoup moins calorique que le que les lipides. Donc puisque le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait, mais qu'il contient plus de magnésium, plus de magnésium, et bien en fait si tu veux avoir de très bons taux de magnésium grâce au chocolat noir, il va falloir que tu consommes énormément de calories pour les obtenir. Généralement quand on parle du chocolat noir qui est ultra intéressant pour le magnésium, on met une valeur aux 100 grammes de chocolat noir, mais il faut savoir que 100 grammes de chocolat noir, ça peut dépasser facilement les 600 calories par 100 grammes, après ça dépend combien il y a de pourcentage de cacao, mais c'est quelque chose qui est très énorme. Et en fait il faut comprendre qu'il y a d'autres aliments qui sont plus intéressants que le chocolat noir pour justement avoir de bons taux de magnésium, comme par exemple tout ce qui est céréales, donc notamment le quinoa, aussi le blé qui en contient dans une certaine mesure, après ça dépend où est-ce qu'on le prend. Bon évidemment il y a aussi les épinards si on parle des légumes, donc voilà il y a d'autres aliments. Bien sûr il y a un facteur qui est très logique, c'est que quand on parle de quinoa et d'épinards ça donne beaucoup moins envie que le chocolat. Le chocolat c'est un aliment souvent qu'on consomme aussi par plaisir parce qu'on aime bien ça, ça il faut le comprendre, mais ça c'est logique tu vois. C'est à dire que là je ne te demande pas en fait de ne plus manger de chocolat noir parce que le chocolat noir ça ne sert à rien etc. Si tu aimes bien le chocolat noir, tu continues à en manger, mais par contre si tu manges du chocolat noir dans la seule optique du magnésium alors qu'au final tu préfères peut-être le chocolat au lait, il faut peut-être te dire est-ce que c'est pas plus intéressant de manger du chocolat au lait que tu préfères et que même s'il contient moins de magnésium et bien au final c'est pas très grave parce que le chocolat au final c'est pas un aliment que tu consommes juste pour le magnésium. Ou du moins penser que, enfin agir de sorte qu'on mange du chocolat juste pour le magnésium c'est une erreur parce que le chocolat c'est surtout un aliment qui est intéressant pour le côté plaisir d'une alimentation et pour le côté garder son alimentation sur le long terme, donc le côté régularité. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cet épisode, c'était vraiment un épisode court, un épisode bonus, mais je tenais à rappeler ce point-là qui est super important et que beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre. Donc j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas si t'as des questions à me les poser en m'envoyant un message sur Instagram et n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram c'est toujours pas le cas. Sinon si tu veux aller plus loin pour notamment connaître toutes les valeurs nutritionnelles de chaque aliment, donc c'est-à-dire notamment ici les aliments les plus riches en magnésium pour que tu puisses mieux choisir tes aliments dans tes repas pour pouvoir atteindre tes apports journaliers en chaque vitamine et minéraux, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode du podcast pour t'amener justement à la base de données BDO que je propose, qui est une base de données d'aliments que je mets à jour régulièrement, qui te permettra de filtrer les aliments selon leur teneur en tels nutriments, etc. Donc il y a énormément de choses, je t'invite à aller cliquer si ça t'intrigue et que tu veux en savoir plus. Sinon on se dit à à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, allez, ciao ciao !